En 1999, alors que l'Europe lève les yeux au ciel pour observer la dernière éclipse solaire du millénaire, de l'autre côté de la planète, les joueurs d'arcade qui n'ont aucune raison de détourner leur regard attendent la sortie imminente de Garou Mark of the Wolf. Dernier épisode de la série Fatal Fury, connu au Japon sous le nom de Garou Densetsu, le jeu est aussi un des derniers de la firme SNK avant son rachat et la création de SNK Playmore. Considéré aujourd'hui comme un des meilleurs jeux de combat 2D existants, le jeu représente un véritable renouveau pour la série. Nouveau mécanisme de gameplay, abandon du combat sur deux plans, la prise de risque ira même jusqu'au choix scénaristique. Tout comme son rival Street Fighter 3, Mark of the Wolf se déroule dans le futur, et c'est face à l'écran de sélection de personnages que le joueur se rendra compte de ce bouleversement. La grande majorité des personnages des anciens épisodes sont absents du roster, et même l'ancien héros cède sa place pour un nouveau jeune homme blond, Rock Howard, le fils de l'ex-grand méchant de la série. Après s'être enfin débarrassé de Geese dans les précédents épisodes, Terry Bogart décide de s'occuper de Rock, alors âgé de 7 ans. La longue période de prise en charge passera alors en ellipse, et c'est en tant que jeune adulte qu'il apparaîtra pour la première fois comme personnage jouable dans un jeu de combat. Son physique et son caractère ne sauront pas sans rappeler ce que la firme avait déjà attribué à Kaede dans le jeu The Last Blade deux ans auparavant. Sans pour autant parler d'inspiration directe, l'utilisation de cet archétype reflète tout de même une envie de la part de SNK de se différencier de son grand rival de l'époque. En effet, Rock Howard aime le basket et jouer de la basse, il s'habille, réagit et vit comme n'importe quel adolescent de son âge. Rock adopte les mêmes codes que Terry en se posant comme un personnage auquel le joueur peut facilement s'identifier, contrairement à un Rion qui est resté solitaire, droit et marginal. Toujours sous la protection et l'enseignement de Terry, Rock conserve une haine non dissimulée pour Geese, qu'il refuse par honte de considérer comme son père. Malgré cela, il reste évident qu'il lui doit une grande partie de son talent et de ses pouvoirs. Entre deux Repuken, Rock exprime lui aussi son don pour l'aïkido, le style défensif de Geese. Les relations de paternité sont monnaie courante dans le monde de la bagarre et il n'est pas rare que des personnages héritent d'un style de combat au travers de la filiation. Mark of the Wall suit cette logique en se permettant de reprendre des éléments de gameplay d'une génération à l'autre. C'est le cas par exemple de Dong Fan ou de Jae Hoon, les deux fils de l'ex taekwondoiste de la série. Ce procédé permet notamment de rendre plus acceptable aux yeux des joueurs le changement quasi total du cast. Même si certains personnages disparaissent, des mécanismes de jeu survivent. Pour Rock, cet héritage prend une toute autre dimension. Lié par le champ avec Gil Oward et entraîné par Terry Bogard, son style de combat s'inspire des techniques des deux tuteurs. Et même si le joueur ne porte aucun intérêt au scénario du jeu, stick en main, il ne peut passer à côté de cette évidence. Si certains jeux utilisent le scénario ou le design d'un personnage pour démontrer ses liens de parenté, le jeu de combat se sert de ce que le joueur connaît le mieux du personnage en question, son gameplay. Ainsi, si le style de combat de Rock prouve évidemment son lien de son avec Giz et sa relation avec Terry, il prouve aussi que l'identité d'un personnage de jeu de combat se base avant tout sur l'interaction que celui-ci propose. Scénaristiquement, le pari de choisir un nouveau héros pour une nouvelle génération permet à la série de prendre un nouveau départ. Les choix techniques sont conséquents, le scénario fait table rase et Rock devient alors un véritable pont entre deux époques. Tout en assumant le rôle de personnage principal avec évidence, il évoque au joueur la présence d'un personnage censé avoir disparu définitivement. Et au travers de son gameplay et de son histoire, Rock rappelle malgré lui la puissance, les pouvoirs et la cruauté de Giz, rendant ainsi le fardeau de ses pouvoirs encore plus lourd à porter. Et l'idée de créer un personnage dont le père fut l'ennemi de son actuel mentor n'est pas inconnue au monde du cinéma. Cette astuce scénaristique permettant notamment de renforcer cette idée de renouveau tout en explorant la complexité d'une relation entre un père et son fils. Conçu comme le nouveau visage de SNK, Rock Howard représentait la volonté de renouveau de la série Fatal Fury. Cependant, l'avenir de la firme ne jouera pas en sa faveur. Et même si la série n'a jamais officiellement été stoppée, force est de constater que SNK Playmore ne misera pas sur ce personnage. En effet, Rock ne fera même jamais partie de la prestigieuse série King of Fighters, qui se voulait pourtant être une grande réunion de personnages SNK, de séries et d'époques différentes. Et même si sa carrière de personnage emblématique mourra presque dans l'œuf, Rock restera le héros d'un jeu prestigieux et prouvera qu'au travers d'un gameplay, la personnalité, le passé et même l'héritage d'un personnage peut être exprimé. Au travers de Rock Howard, le jeu vidéo démontre alors que l'interaction entre l'homme et le jeu peut devenir une forme d'expression et un outil nouveau à l'élaboration d'un récit.